Mathieu Delormeau et Benjamin Castalli sont là, ils vont s'affronter lors de trois épreuves, trois vraies épreuves de Koh-Lanta. Alors avant de commencer, regardons comme dans Koh-Lanta le portrait de celui qu'on appelle Benjamin Castalli, celui qu'on appelle Benji, Benjo, Benjo la mitraille, hein, 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 non, non, là c'est bloqué, là c'est bloqué, tu vois, lâche, vas-y, attaque-moi, allez, regardez, c'est parti, vas-y, attaque-moi. Ce bébé de 49 ans c'est Benjamin, animateur mais aussi chroniqueur dans diverses émissions médias, il est aussi une victime de la mode, il travaille toujours son look pour être classe et élégant. Génétiquement c'est une force de la nature, rien ne l'arrête. Dans sa vie privée, Benjamin aime la boxe, les chiens et les divorces. Il est d'ailleurs double champion de France de pension alimentaire, vous l'avez compris, s'il sort le grand jeu, il va tout faire péter. Voilà c'était le portrait de Benjamin, alors Benjamin est-ce qu'il vous va, est-ce qu'il vous va le portrait ? Très bien, ça me ressemble tout à fait. Il était très court. Très court, mais merci. Merci Mathieu, je vois que vous le connaissez mieux que nous. Mathieu Delambeau, Mathieu Delambeau, nous avons aussi votre portrait, mon chéri, regardez, vous savez ce qui vous va, je vous jure que c'est ce que je disais tout à l'heure, vous, vous avez un tel physique, vous êtes tellement beau, qu'il faut que vous soyez simple dans les tenues. Et là, voilà, là, là vous êtes simple, là vous êtes simple, vous êtes beau. J'ai des baskets dégueulasses, un petit trou large. Vous êtes beaucoup plus beau que d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis. J'ai fait une couleur. Ah, c'est ça, il a fait quoi ? Un blanc chandret ? Non, j'ai fait des pointes. Des pointes, ah là là, ah il met ça pointe partout. Allez, on regarde. Mathieu, 45 ans, animateur star dans son immeuble. Vous ne connaissez sans doute pas ce grand gaillard de 45 ans, pourtant il est probablement l'idole de votre animal à quatre pattes. C'est la grande première de Woof. Cet ancien animateur de Woof et collectionneur de slip confesse être très pudique et aimer la sobriété. Pour se motiver, ce guéluron peut toujours compter sur l'amour inconditionnel que son compagnon Cyril lui porte. Ses forces, son savoir-vivre et sa gentillesse qui l'aideront à s'intégrer facilement au groupe et qui font de lui un leader naturel. C'est un leader naturel ? Vous avez été plus régalé que moi j'avais, je trouve. Je fais huit ans ménagère avec mon émission et tout ça, ça marche bien. Et puis je suis connu à l'international. Où ça ? Quel pays ? Non mais c'est vrai. Je vais vous dire la vérité, je fais un booking bientôt en Espagne. En Espagne ? En Espagne. Et pourquoi ? Ils m'ont demandé. Non mais ils ne vous connaissent pas. Tu fais un booking toi ? Un meudon ? Moi je ne fais pas de booking. Mais c'est ça. Je n'ai pas besoin. Je ne fais pas de booking. Il fait des bouquins. Il ne fait pas de booking, il fait des bouquins où il me défonce dedans. C'est vrai ça. Non je l'aime. Alors attention les chiennes. C'est notre Koh-Lanta. Attention le perdant aura une dernière épreuve dans l'espace puisqu'il partira dans l'espace grâce à Jamy Gourbeau. Je vous jure que c'est vrai. Il fera une vraie expérience dans l'espace le perdant. Je vous le jure que c'est vrai, ce n'est pas une banque. Ah non non, franchement c'est un truc de ouf. Voilà, il sera comme s'il était dans l'espace. Il reviendra dans les loges, mais à chaque fois il y a un petit autre campus d'après les loges. Et gagner, gagner, gagner. Non t'as dit le perdant ira dans l'espace. Oui, bah gagner, vous n'irez pas dans l'espace. Et je vous le dis, l'espace ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa mais c'est quand même une petite tannasse. C'est une renouvelation. C'est dans l'espace, on n'est pas très bien. Attention la première épreuve elle est simple. C'est l'épreuve du tir à l'arc. C'est très simple les chéries. Vous allez avoir trois flèches chacun. Vous allez tirer en même temps dans la cible. C'est lui qui aura la flèche la plus proche de l'autre. Élimine une flèche de son adversaire. Vous allez jouer jusqu'à ce qu'aucun de vous deux n'aie aucune flèche. L'un de vous deux n'a plus de flèche. Vous avez compris ou pas ? Attention c'est parti. Mathieu et Benji. Attention, attention. Non, 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 attention. Attention. Attention à toi Cyril. Allez. Lâchez. Quel khmal c'est bien. Elle est plantée quand même. Elle est plantée quand même. Il l'a mis à côté même. On tient les vainqueurs. Attention pour l'instant il y a 0-0. Pour l'instant il y a 0-0. En tout cas ils sont très bons. Ils sont à la tête de ma mère. Vous imaginez ces deux khmal à Koh-Lanta si on déconneit. On a la crème de la crème. On a la crème de la crème. Allez-y c'est khmalanta. Ah regardez il n'arrive pas à mettre sa flèche. Je tiens à gauche moi. Allez Benji. Attention. Allez-y. Non, non, non. Ah t'avances trop là Benji. T'avances trop. Attention et vous tirez en même temps. Mais attends là. En même temps. Il avance. 3. Oh merde attends. Attends attends fais attention. Tu ne prennes pas une flèche. Il est lent alors. Les flèches c'est pas évident. Il est trop écarté là. Oui bah oui. Attention. 3. 2. 1. Allez. Top. Qui a fait ça ? C'est Castaldi. 1 point pour Castaldi. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Mais oui c'est ça avec l'arche. Ah oui là. Bon amenez-lui un petit peu de pommade. Benjamin. Mathieu vous êtes... Est-ce qu'on vient de t'as l'arbre c'est la sienne ? Non c'est la sienne. Alors Mathieu. Vous voulez pas... Vous arrêtez le tir à l'arc ? Non il va tirer. Mets d'abord un pull. Oh ! Il veut faire collant à l'arbre. Mettez-lui un pull là. Mettez-lui une serviette. Tu crois qu'il y a collant à l'arbre ? Toujours demande un pull. Mathieu tu bandes pas assez. Tu bandes pas assez. Non mais c'est rien il a raison. Oh la la. Pas possible. Allez. Pour l'instant c'est Benjamin Castaldi qui a pris l'avantage dans cette première épreuve. T'as vu comment il avance là ? Ouais Benjamin. Mais si t'avances. Attention c'est parti. 3. 2. 1. Ouais. Attendez il peut faire mieux Mathieu. Ouais. Castaldi remporte la première épreuve. Attention maintenant vous allez venir me voir tous les deux. C'est la deuxième épreuve. Vous vous mettez devant le bac rouge. Benjamin. Et vous vous mettez devant le bac jaune Mathieu. C'est très simple les chéris. Venez près de moi. Venez près de moi. Venez près de moi. Non venez là. Venez là. Venez là. C'est très simple les chéris. C'est une épreuve d'apnée. Vous allez mettre la tête sous l'eau. Celui qui restera le plus longtemps sous l'eau gagnera la deuxième épreuve. Donc si on verra. Si c'est celle-là. Non. Exactement. Si. Non. Ah non non non. Ah ah ah. Parce que la dernière compte pour 3 points. Bien sûr. Vous avez fait l'énergie. Bah oui. Bah oui. Attention. Cyril c'est 12 minutes 50. 12 minutes 50 le record du monde. Attention c'est les mecs. 3. Non mais t'es l'unette. Mettez l'unette. Rien. Mettez l'unette. 3. Attends. Attends ma fille. Je sens bien Mathieu sur cette épreuve. Je le connais. Il est très fort en apnée. Ah bon ? Moi je vais pas le jouer dessus comme ça. 3. Ah mais merci. Merci pour ce conseil. Attends. Mathieu t'énerve pas. Respire bien bébé. Prenez un. Allez prenez beaucoup d'air. Ouais. Qu'on prépare les serviettes. Attention non mais non les mecs. Arrête pas vous soufflez après. Bah on fait un. Laisse-nous tranquille. Pas du tout. Mais oui. Allez excuse-moi. T'as un record d'apnée ? Non. Ah oui ? Je réanime ton émission. Mais je suis très bon en apnée. Ah bon ? Je peux faire toute l'émission là-dedans moi. Allez c'est parti. Tu dis go. Allez. 3. 2. Attendez deux petites minutes. Oui vous venez pour le tournage. Attendez deux minutes. Vous venez pour le tournage DJ à la Jones. C'est un peu plus loin là-bas. Merci. Merci madame. Allez attention. 3. 2. 1. Top. Un peu plus hein. Ah ça pour enfoncer la tête sous l'eau des gens. C'est vrai. Pas du tout. Mais non parce que non. Je veux pas que ça triche. Je veux pas que... Mathieu regardez il enfonce bien la tête. Eh c'est... Attention. On peut avoir un chrono s'il vous plaît en régie. Parce qu'on aimerait bien avoir un chrono. Il fait des bulles. Il fait des bulles. Il le sent mal. Ah Benjamin je le sens pas. Mathieu je le sens très très bien. Combien ? On est à combien ? On est à 20 secondes ? 23 secondes ? Quoi on dirait que ça fait une heure qu'ils sont sous l'eau. Attends. Ils tiennent. 23 secondes. Venez mec. 30 secondes. Mathieu c'est bon. Mathieu c'est bon. Et oh lâche-le. Mathieu Delormeau gagnant la deuxième. Épreuve ! J'ai fait 2 disques. Non non non. Vous avez été très bon Mathieu. Je savais que Mathieu était très très bon. Il est très bon à l'apenée. Il a une belle hygiène de vie. Mathieu. Ça joue beaucoup. Mathieu Benjamin. Donc le grand gagnant de notre Koh-Lanta. Celui qui n'ira pas dans l'espace. Ça va se jouer maintenant. C'est une épreuve phare de Koh-Lanta que nous allons faire maintenant. L'épreuve de la boubou. La boubou. Devant vous. Regardez. Il se trouve une piscine de boue. Il a fait 23 secondes. C'est magnifique. Chez vous. Même ma grand-mère elle le défonce. Mais qu'est-ce que tu as eu ? Il s'est dit je vais rester. Tu fumes toi ? Attention. Ne fumez pas les gars. Regardez. Est-ce que je fume ? Est-ce qu'il fume ? Non. On va sans maquillage. Oh putain. Calme-toi. Calme-toi. Il est magnifique. Benjamin, mon chéri, tu sais qu'on t'aime. Les chéris, vous allez avoir une piscine de boue qui est là. Vous avez une minute pour vous couvrir le corps de boue et en mettre au maximum dans votre seau. Dans notre quoi ? Dans votre seau qui est là. Vous avez un seau. Attention à la fin du temps. Nous allons peser les seaux. Celui qui a le seau le plus lourd marquera 3 points et sera le grand gagnant de notre Koh-Lanta. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attends, attends, attends. Il dit ouais. Attends, fais gaffe. Donne-moi ça. Attention. Non, non, mais d'abord prenez vos seaux. Non ? Non, on n'a pas compris. Bon, bah vous irez au seau. Faites comme vous voulez. Il faut s'en remplir sur soi et de bider dans le seau. Exactement. Comme à Fort Boyard avec les Boyards. Oui, c'est ça. Comme à Koh-Lanta avec Koh-Lanta en fait. Ah, aussi. Comme sur Koh-Lanta. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, top. Non, non, mais attention. Voilà. Voilà. Non, 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 Benjamin, non. Benjamin, tu es éliminé. Oh, là, là. Non, c'est moche. C'est là ? C'est là ? Allez, vous pouvez faire plusieurs allers-retours. Oui, c'est bien, Benji. C'est bien. Vas-y, Mathieu. Fais un truc, bien sûr. Non, mais non, t'inquiète. Non, pas dans vos mains. Non, pas dans vos mains. Pas dans vos mains. Non, pas dans les mains, dans le t-shirt. Ouais. Voilà, allez-y. Faites ce que vous voulez. M'emmerdez pas. Arrêtez de vous battre. On va pas, ils m'en mettent dans le pantalon, là. Mais non, c'est pas de la boue. Non. Ah, merde, merde. Mais oui, combien de temps il reste ? Combien de temps il reste ? Combien de temps il reste ? Parce que non. Il reste quatre secondes. Allez, vite, vous avez le temps de faire un dernier allers-retours. Vite. Mathieu, vite. Benjamin, vite. Ah, vache. Vite. Je pense que c'est Mathieu qui est en tête pour l'instant, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas sûr, hein. Ah oui, ah non, 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 c'est peut-être pas sûr que je sois Mathieu. Non, non. Ça va être très, très simple. Combien de temps ? C'est fini, dernière allers-retours, top ! C'est fini, c'est fini les mecs. C'est terminé. C'est terminé. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Bravo. Attention, on va d'abord peser le saut de Benjamin Castaldi. C'est bon. C'est bon. T'as rien, Mathieu. Bravo, Mathieu. T'as rien. Attention, on va d'abord peser le saut de Benjamin Castaldi. Oh, arrête. On en est un, j'aurais pas vu tout un truc. Merde. Il y a une erreur. Évidemment, c'est pour peser le courrier, ça. C'est au moins 10 kilos là-dedans. C'est pas du tout fait pour, les mecs. C'est normal, là ? Il me dit que c'est fait pour, bordel de merde. Mais non. Tu peux me donner une bonne valence ? 3,3 kilos, peut-être. 3,3 kilos, peut-être. 3,3 kilos, peut-être. Ça sort à l'œil, ça se voit. Alors, Mathieu, alors, Benjamin Castaldi. On est 12. 12, non, allez, 12 kilos. 12 kilos. C'est pas mal. 3 kilos, il est... Non, non, laisse, 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 laisse. T'inquiète, non, t'as déjà fait assez. Non, je vais pas que tu te dises. T'as déjà fait assez. T'as déjà fait assez. Il y a beaucoup plus, là. Il y a plus, il y a plus. Quelle heure il est ? Il y a 14. Quelle heure il est ? Attention, non, non, attendez, je vais vous le dire. Retournez-vous, je vais vous le dire. Ok. Retournez-vous, je vais vous le dire. Attention. Retournez-vous, je vais vous le dire. Non, je veux pas qu'on filme, je vais le dire à pro-téléspectateur. Je veux le voir d'abord. Mon ami, il faut que je repaise. Il faut que je repaise. Il est en train de tricher. Non, vous avez fait 12. Il est en train de tricher. Qu'est-ce que tu fais ? Mais 12, bah 12. Ça fait une triche. Mais bah dis tout. Mais c'est... Mais c'était les deux dents, toi. Oh non, oh non. Oh non. Ah, ça fait de merde. C'est Mathieu Delambo qui a gagné avec 14 kilos. 14. Si, 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 14 kilos, je le dis. C'est Mathieu Delambo qui a gagné avec 14 kilos. C'est Mathieu le grand vainqueur de Koh-Lanta. Bravo. Ça m'est. Bravo, embrassez-vous. Embrassez-vous. Bravo les chéris. Donnez-moi, donnez une servette à nos amis si vous faites les chéris. Ils vont aller se doucher les chéris. Allez-y, allez vous doucher. Mathieu, je t'ai vu le frère. Moi du tout. Je t'ai vu le frère. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? J'aime bien que tu ferais ça. Non mais voilà, t'asso. J'aime bien que tu ferais ça. Parce qu'en plus chez toi, c'est qu'il y a des micros. Non, pas du tout. Le pouz en vous cher. Non, tu sais que franchement, en plus moi. Je fais ça, je suis licencié. Je fais ça, je suis licencié. Non, t'es pas licencié, c'est vrai. Mais moi, je le fais, moi si tu veux. Je me le fais moi-même. Mais moi, mais moi, mais moi, mais moi, mais moi. Mais moi, mais moi, mais moi. Mais moi, je l'aime. Voilà, voilà, voilà. Merci. Allez, laissez-le. Là, 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 c'était... Vous vous en mettez à peine, les chéris. Mais vous inquiétez pas, mais c'est vous qui avez voulu faire ça. C'est pas faux. Alors, par contre, là, tu sais ce que j'ai ? Ah non, c'est ton portable. S'il te plaît. Ah non, ah non, s'il te plaît. Allez, vas-y. Allez, file. Il y a toute ma vie. Ouais, je sais. Allez, file. Allez, vas-y. Allez, ils vont aller se remettre bien à tous, les chéris. Les chéris, on va se retrouver dans un instant pour ne touche pas à mon poste avec... C'est magique. Avec Alonzo, qui est avec nous. Avec, bien sûr, Jamy Gombo, qui est avec nous. On vous parlera de plein de choses. On a des grosses, grosses coupes à vous donner. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais c'est quoi ? Mais c'est waterproof. C'est vrai ? Ah ben oui, ma poule, ça vaut le noiselle. Ton téléphone est waterproof. Ouais. C'est énorme. A tout de suite, petite beauté. A tout de suite. C'est énorme.